Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 1er octobre 2020. On commence avec les médias. Il est fort probable que vous manquiez d'objectivité en matière de relations, aussi bien amicales que familiales ou amoureuses. Votre bonne humeur a connu des jours meilleurs. Sur le plan professionnel, l'horoscope vous invite à mettre en valeur votre sincère franchise. Il vaut mieux s'attaquer immédiatement à certains problèmes, car si vous faites la sourde oreille, les malentendus s'enchaîneront. Taureau. Sur le plan professionnel, vous pourrez être très critique envers vous-même aujourd'hui jeudi. Vous ne faites peut-être pas du tout ce que vous devrez en contournant certaines responsabilités et on pourrait vous prendre la main dans le sac. Soyez très prudent si vous devez faire des déplacements, que ce soit pour le travail ou le plaisir. Surtout si vous prenez le volant. L'important est d'arriver à bon port. Gémeaux. La lune en bélier se rapproche dangereusement du petit planétoïde Chiron et approfondit les sensations douloureuses en matière d'amitié ou des liens sociaux. N'êtes-vous pas fatigué de faire le même travail et tâche tous les jours les gémeaux ? C'est normal et vous saurez exprimer votre colère pour que personne ne doute de votre besoin urgent de donner un nouvel souffle à votre vie professionnelle. Il y a beaucoup à faire et si vous vous laissez aller au flux créatif qui amène d'excellentes idées pour démarrer des projets aujourd'hui même. Cancer. Vous recevrez des nouvelles sur votre travail. D'ici peu les choses se feront différemment ou peut-être que votre département changera et que vos fonctions actuelles varieront. Les aliments crus comme par exemple les légumes et fruits évidemment seront très bons pour votre corps. Misez aujourd'hui sur des aliments naturels, ni transformés ou en conserve. Lion. Vous ferez tout votre possible pour montrer votre amour à votre partenaire d'une façon que personne n'aurait pensé. Si vous êtes célibataire, un coup de foudre aura lieu et vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour que la personne dont vous êtes tombé amoureux tombe dans vos bras. Vous obtiendrez des bénéfices exceptionnels pouvant provenir de vos investissements ou de commissions d'épargne à la banque. Journée idéale pour acheter des produits de beauté et de mode afin d'améliorer votre image personnelle. Vierge. Au travail, vous finirez par vous rendre compte de vos propres erreurs sans que d'autres personnes n'aient à vous corriger. Vous saurez trouver le bon chemin pour vous comme si vous aviez un sixième sens. Aucun problème de santé majeur en vue, bien qu'il ne serait cependant pas mal pour autant de faire attention aux troubles du système digestif. Balance. L'horoscope du jour en matière d'amour, les balances, révèlent qu'il y aura une atmosphère tendue chez vous. Vous ferez donc mieux de faire preuve de diplomatie pour apaiser les tensions. Sur le plan professionnel, on vous demandera de répondre à de nombreuses attentes. Les demandeurs pourront être à la fois votre superviseur au travail ainsi qu'un camarade ou collègue de travail. Scorpion. Il est fort probable que vous deviez oublier qui vous êtes et retrousser vos manches pour vous attaquer à une tâche qui ne vous plaît pas. Cela pourrait vous faire sentir inférieur aux autres, ce qui n'est pas vraiment facile à assumer pour vous. Les astres montent une tendance à souffrir de maux de tête gênants, dû à une inquiétude excessive ou à une tension embêtante. Respirez consciemment. Sagittaire. Ce n'est pas une bonne journée pour les célibataires pour trouver l'amour. Ni les astres ne vous y aident pour le moment, ni votre humeur n'est actuellement la plus appropriée pour cela. Mercure, la planète des idées et des messages, vous dit que quelque chose risque de vous distraire de vos engagements. Vous vous sentirez par conséquent loin, très loin de votre travail. Capricorne. Les natifs du 3e décan pourraient ressentir la pression de clients ou d'autorités exigeant une résolution ou un compromis. Vous découvrirez un parcours professionnel qui pourrait vous mener vers le succès que vous désirez tant. L'usure de la vie quotidienne pourrait faire que même les plus jeunes des enfants de Saturne se sentent mieux. Tout problème aura cependant une solution. La meilleure façon de vous sentir bien et de faire attention à votre alimentation. Verso. Sur le plan professionnel, Jupiter vous apportera de gros bénéfices et de l'argent, surtout dans les activités les plus proches de vous. En matière de santé, il n'y aura par ailleurs pas de transit potentiellement mauvais, bien au contraire. Avec Jupiter en bon aspect de Sagittaire, vous brillerez, sourirez et penserez positivement de nouveau. Et l'on termine avec les poissons. Vous serez très impliqué dans votre couple et voudrez surmonter tout obstacle qui pourrait vous séparer de votre partenaire. Aujourd'hui, certains secrets pourraient être dévoilés. Si vous ne voulez pas que quelque chose sorte au grand jour, ne le dites alors jamais à personne. Vous refuserez de travailler individuellement et rechercherez des alliances avec de nouveaux partenaires. C'est une journée prospère pour faire des ventes d'objets de valeur, de biens immobiliers et d'actions. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce jeudi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Fatou, Saturne régnera sur les activités des natifs du jour de ce jeudi 1er octobre 2020 en Maison Solaire 10 et ne leur fera pas de cadeaux. Mais vous aurez tout de même du répondant. Un mental solide, doublé d'une bonne dose de patience grâce au double soutien de Mars et Jupiter, ce qu'il faut pour mettre de côté tout ce qui bloque et privilégie les dossiers les mieux à même d'aboutir. Côté couple, Jupiter veille sur vous, vous vivrez en mode de partage et sincérité. Côté finances, vous serez dopé par des rentrées d'argent inespérées avec des coups de chance, soit en affaires ou au jeu. Côté santé, l'influence fatigante de Saturne pourrait se faire sentir si vous pratiquez un sport, ne surestimez pas vos possibilités. Saturne et Uranus ligués contre vous, il faudra vous battre tout de même pour garder la forme. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ses natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.